Salut Bande de Jean ! Nouvel épisode des réflexions du Gourte Alors comme vous avez pu le voir, le sujet de cette vidéo va être l'éléphant d'Asie Alors bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas seulement vous présenter cet animal majestueux mais je vais aussi vous expliquer pourquoi il est aujourd'hui considéré comme menacé par l'UCN. Je peux en jambler toi un petit peu ? Dans un premier temps je vais vous raconter la première fois que j'ai eu la chance de les observer durant mon voyage. C'était au Cambodge dans le centre Elevent Valley Project ou EVP à Seine Monorone dans la région du Monokiri. Et c'était ma grande soeur chérie qui m'avait parlé de ce centre qui m'avait vraiment vendé ses mérites. Et l'EVP mérite vraiment tous les louanges que vous pourrez entendre à son sujet. Ma soeur Marion m'avait parlé de l'EVP en me disant que c'était un centre qui recueillit les éléphants domestiqués afin de leur redonner une vie naturelle. Il n'y avait vraiment aucune interaction avec eux, étant donné qu'à la base c'est quand même un animal sauvage qui va nous considérer comme nous qu'on considère un chiot. Je me suis donc renseigné et en plus de pouvoir aller voir les éléphants il était aussi possible d'y loger afin de faire un peu de volontariat. Alors bien sûr il y a un certain coût à tout ça mais ce coût quelque part il est logique étant donné que de s'occuper d'un éléphant c'est quand même assez cher. Si un centre est moins cher que les autres posez vous vraiment des questions car c'est pas normal. Car pour ce genre d'activité le coût est vraiment gage de qualité. Je suis resté deux jours sur ce site, la moitié du temps j'ai pu voir des éléphants, la moitié du temps j'ai pu participer à améliorer leur environnement et j'étais même pas en présence des éléphants, le mot d'ordre durant tout le séjour c'était aucune interaction avec les éléphants. Les fouges j'observais les éléphants on faisait vraiment à bonne distance et c'était nous qui le rejoignons et non la veille. De toute façon il fallait mieux pas trop s'approcher étant donné qu'ils n'allaient pas hésiter à nous envoyer valdinguer si ils se comprennent vraiment normalement. Les éléphants étaient toujours accompagnés de leur mao et en fait un mao se fait la personne qui va venir s'occuper de l'éléphant, ils vont toujours être ensemble et il n'y n'a toujours qu'un par animal. Et un mao dans ce genre de centre c'est vraiment quelque chose de bien pour l'éléphant. Le rôle du mao ça va être s'assurer que l'éléphant aille bien et qu'il se nourrisse bien et qu'il ne soit pas blessé. Mais il va aussi s'assurer que l'éléphant ne quitte pas l'enceinte du parc et qu'il aille dans les plantes à son voisine sous peine de représailles. Alors le plus beau lors de ce séjour c'est d'abord qu'être témoin de l'interaction entre les éléphants et de leur communication. Pour mieux une communication de base en fait ça va être un espèce de ronronnement mais c'est la taille d'un éléphant et c'est un son qu'ils vont pouvoir émettre jusqu'à 50km. Ce ronronnement en fait il va leur servir à se saluer et à discuter d'absolument tout et rien. La complexité de leur communication est absolument impressionnante. Le deuxième bruit qu'ils vont émettre c'est celui que tout le monde connait et c'est la trompette. Et ils vont émettre ce bruit lorsqu'ils sont apeurés, excités ou stressés. Que ce soit à la vue d'un prédateur ou lors de chaleuses retrouvailles. J'ai eu la chance d'être témoin de retrouvailles entre éléphants et honnêtement c'est super émouvant le truc ! Dans le centre où j'étais en fait les éléphants ils étaient regroupés par groupes de deux ou trois en fonction de leur affinité. Et quand les éléphants d'un même groupe se retrouvaient des sons de trompettes, des ronronnements, d'énormes câlins qui s'enroulaient affectueusement leur trompe rentrée. C'était tellement beau et émouvant à avoir témoin d'autant de simplicité et de beauté en même temps. On se sent extrêmement petit à côté de ça, c'est magnifique. Bref tout ça pour vous donner une image de ce à quoi ressemble un éléphant qui est plein de vie et qui se comporte normalement. Et là en fait on va maintenant rentrer dans la partie qui va être un peu moins marrant. Quand ils arrivent dans le sens des éléphants en fait ils bougent pas, ils font rien. Ils ont pas cette vitalité que j'ai pu observer de loin. Ils communiquent même pas entre eux. Parce que toute leur vie on leur a dit quand manger, quand bouger, quand se laver. A un tel point qu'en fait les éléphants ne savent plus se comporter naturellement dans la nature une fois livrés à eux-mêmes. Ils ne savent plus être des éléphants. La technique du coup c'est que les éléphants avec qui ils vont être mis vont réapprendre à se comporter comme des éléphants. Ils vont les guider et faire en sorte qu'ils retrouvent et leur instinct et leur indépendance. Donc au final l'objectif dans ce sens c'est vraiment de recréer un cadre de vie aux éléphants afin qu'ils puissent revivre naturellement avec le moins d'interactions possible avec les humains. Personne ne leur donne de bain, personne ne leur donne à manger et personne ne se prend en photo en trouvée de leur tronc. C'est primordial. Et mon avis qui n'est que le mien c'est que tous les centres pour éléphants devraient adopter ses veuilles. Ce n'est pas toujours le cas mais on y reviendra plus tard. Alors le truc à savoir c'est qu'en Asie l'éléphant c'est un énorme symbole. C'est un symbole religieux de guerre, de chance, de puissance, de sagesse et de royauté notamment avec l'éléphant blanc. Alors avec tout ça on voit bien que l'éléphant il attire l'admiration de l'être humain depuis bien longtemps. Mais alors du coup qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette espèce est menacée si cet animal est autant vénéré. Tenez-vous bien, en un siècle le nombre d'éléphants d'Asie a diminué de moitié. Aujourd'hui il n'en reste plus que 50 000. Et voici pourquoi. En Asie de plus en plus de forêts qui habitent la nature à tous les éléphants disparaissent. La raison principale de la déforestation en Asie c'est l'augmentation de la population. Il faut beaucoup plus de zones habitables et cultivables pour l'être humain. Et le côté un peu ironique de l'histoire c'est qu'à votre avis qui va être la main d'oeuvre principale de cette déforestation ? Allez, ramasse ça et dépêche-toi. Et oui, les éléphants eux-mêmes vont être utilisés pour détruire leur propre habitat. Et honnêtement quand j'ai appris ça j'avais juste pas dit. Imagine si toi on t'oblige à détruire ta maison sous peine d'être fouetté. Bah là c'est exactement pas. Et l'autre problème en fait c'est que les forestantes elles vont pas être regroupées. Elles vont être réparties en petites zones à droite à gauche dans lesquelles les éléphants vont se retrouver coincés. La nourriture va commencer à manquer et forcément les éléphants ne vont plus pouvoir survivre comme un. Et comme un éléphant en fait ça a besoin d'énormes espaces pour vivre, il va se retrouver à traverser les zones habitées. Notamment les plantations dans lesquelles il va provoquer d'énormes dégâts. Et ça, ça nous fait arriver à la deuxième raison pour laquelle l'éléphant nazi est menacé. Lors de ma visite à l'EVP on nous avait parlé des fois où les éléphants sortaient des limites du parc et en fait allaient servir dans les plantations voisines. Et ce qui se passait en fait dans ce genre de cas c'était que le centre allait rembourser aux fermiers les dégâts provoqués par les éléphants parce qu'en fait un éléphant provoquait d'énormes dégâts. Sauf que dans notre cas là les éléphants ils sont tout seuls dans la nature. Du coup c'est qui qui va venir rembourser les fermiers ? Personne, du coup les fermiers vont utiliser la manière forte pour protéger leur terre. Quoi qu'on en pense là on se retrouve dans une situation où d'un côté on a un animal qui n'en a rien à faire des propriétés humaines et de l'autre côté des fermiers qui vont devoir se défendre eux-mêmes parce que sinon ils n'ont plus de quoi supprimer à leurs besoins. Sauf que c'est l'humain qui a détruit les forêts donc quelque part répondre avec la violence moi ça me dérange. Surtout en fait qu'il y a d'autres solutions comme par exemple délimiter ces plantations avec des ruches parce qu'en fait les éléphants détestent les abeilles et ils s'approcheront plus comme ça. Alors bien sûr ça ne réglerait pas le problème de la déforestation au long de là mais au moins il y aurait moins d'éléphants qui seraient massacrés. Votre interaction avec l'humain en fait ça va être malheureusement le braconnage. Que ce soit pour la peau là que les défenses misoires en fait les éléphants d'Asie vont se faire massacrer pour venir fournir un commerce illégal malgré des lois qui sont censés être là pour prévenir ce genre de malheur. Que ce soit pour des vêtements, la médecine chinoise ou autre l'éléphant va être malheureusement très prisé. Alors perso de base je ne suis pas du tout adepte de jours de produits mais je vais quand même faire attention à ce que contient tout ce que j'achète parce que je n'ai pas envie de participer à ce genre d'action que je cautionne pas du tout. Les éléphants en fait vont être utilisés depuis plus de 5000 ans pour tout ce qui va être travaux de force. Ils servaient notamment dans les fermes et cérémonies religieuses ou à la guerre. Et ce qui est pratique avec l'éléphant en fait c'est qu'il est capable d'obtenir plus d'une trentaine d'or. C'est un animal extrêmement intelligent et c'est une raison de plus pour laquelle il va être autant persécuté. Aujourd'hui étant donné que certaines forêts d'Asie ne sont plus légalement exploitables, les maho et les propriétaires d'éléphants vont se retrouver avec une source de revenus en moins et un animal qui demande un gros entretien donc de grosses dépenses. Et c'est pourquoi en fait encore plus d'éléphants se retrouvent sur un circuit touristique déjà existant. On les retrouve en fait dans des cirques à faire le chaud, à transporter des personnes sur leur dos, à se faire laver par des touristes et à se faire nourrir. Ce sont des choses qu'un éléphant ne devrait pas faire ou qu'il devrait faire seul. Durant ces activités en fait vous ne verrez jamais la vraie nature d'un éléphant que je vous présentais tout à l'heure. Tout ce que vous verrez c'est un animal en souffrance, rien de plus. En plus de tout ça, dans les fermes et dans le tourisme, les éléphants vont travailler des heures durant, avec très peu de repos et très peu de nourriture. Ils sont épuisés jusqu'à la mort. Littéralement. Et très souvent lorsqu'un éléphant ne sert pas, il va être enchaîné aux chevilles afin qu'il s'enfuie pas. Très souvent en fait lorsqu'un éléphant a fait son temps et qu'arrive l'heure de la retraite, il y a deux solutions qui se présentent à lui. La mise à mort, vous pouvez être enchaîné jusqu'à la fin de sévilles. Et c'est pourquoi en fait les centres comme EVP sont très utiles et très importants. Monter sur le dos d'un éléphant est mal tout simplement parce que ce n'est pas fait pour. Ça peut provoquer des dégâts irrémédiables comme des bassins fracturés. Ce n'est pas bien et si vous le faites en connaissance de cause, je vous trouve vraiment lamentable. Quand j'étais au temple d'un corps, je voyais encore des touristes le faire. Sauf que très peu de temps après, j'ai appris que ça avait été interdit et que ça l'était dans de plus en plus d'endroits. Donner à un bain ou à un éléphant et lui donner à manger est dans l'absolu pas idéal même si c'est moins grave. Sauf que ça reste un animal sauvage et pouvoir autant s'en approcher démontre juste que son comportement n'est plus naturel et qu'il obéit juste à l'ordre de se laisser faire. Lors de débats sur la domestication des éléphants, alors que je trouvais ça juste horrible, on m'a demandé quelle était selon moi la différence avec les chevaux ou tout autre animal domestiqué chez nous. J'ai été forcé de reconnaître que je n'en voyais pas parce que le cheval dans cet exemple a aussi été domestiqué par l'être humain et que ceux qu'on retrouve dans la nature aujourd'hui, c'est majoritairement des descendants de ceux qui se sont échappés ou qui ont été libérés. Et je critique rien là, je me pose seulement la question suivante. Est-ce que c'est mal de domestiquer un animal ? J'en sais rien et ça se fait sur une très longue période. Tout ce que je me dis c'est qu'au final le problème va être la manière de domestiquer l'animal. Alors bien évidemment il existe des façons qui sont mauvaises mais ont fait depuis bien longtemps. Et aujourd'hui il va falloir l'accepter afin de pouvoir l'assumer et nous améliorer par la suite. Le seul problème en fait dans l'histoire c'est que l'éléphant est un animal extrêmement intelligent et nous voit comme un chiot. Et là on arrive à la partie que je vais ouvertement critiquer qui est la technique ancestrale d'élevage d'éléphant qui s'appelle le Fajan et qui pour moi est vraiment la partie la plus sauf. Il s'agit d'une technique qui consiste à anéantir l'éléphant en brisant son esprit et sa forte volonté afin qu'il puisse obéir aux ordres de son âme. Seulement 50% des éléphants survivent au Fajan. L'éléphant va être capturé très jeune autour d'un an et tous les éléphants adultes autour de lui qui vont essayer de le défendre parce qu'ils veulent protéger leurs petits vont juste faire massacre. Mais quand ils ont les moyens en fait les propriétaires ils vont forcer l'accouplement entre leurs éléphants. Avec une période de gestation de 24 mois je vous laisse seulement imaginer l'état dans lequel se retrouvent les femelles qui passent des années de l'envie. Et une fois qu'ils ont un éléphant en tour leur possession ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont l'enfermer, l'affamer et le frapper avec des pioches, des clous et des marteaux. Pour moi on est clairement au-delà de la maltraitance. On a clairement dépassé le stade de ces horribles ce que vous faites. C'est juste ignoble. Et j'ai enfin compris pourquoi j'ai un problème avec la domestication des éléphants en particulier et de tout autre animal pour lequel ça va se passer ainsi. Mais encore une fois les responsables directs ou indirects de ces actes sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense et on a tous notre rôle à jouer pour que ça s'arrête. Car si ce genre de pratique existe encore aujourd'hui dans le tourisme d'éléphants c'est que c'est lucratif pour une population locale. Mais si c'est un grand lucratif ça veut dire que les touristes veulent assister à ce genre de spectacle et sont prêts à payer pour. On peut faire passer les lois qu'on veut ou dire ce qu'on veut sur les personnes qui ont ce genre de pratique. Mais tant que la demande restera aussi forte et que ce business restera aussi lucratif, rien ne changera vraiment. C'est pourquoi encore une fois il est capital de répondre à l'information. Quelque part quand on ne sait pas c'est normal de voir toucher un éléphant se prendre en photo avec ou mooter sur son nom. Mais si tout le monde est au courant des conséquences que ça sur le bien-être de l'éléphant, alors j'ai espoir que tout le monde boycottera ce genre d'activité. En ce qui concerne les familles qui se servent des éléphants, il est trop facile de venir leur dire que c'est pas bien quand nous-mêmes nous l'avons fait avec deux animaux et que nous avons maintenant les moyens d'avoir des machines éparées. Il est trop facile de venir leur retirer le pain de la bouche même si la technique pour domestiquer des éléphants est atroce. Car il est bien beau de venir solo des éléphants d'Asie si c'est pour derrière condamner les populations locales en ne participant pas de façon éthique à leur économie. Encore une fois, prendre son d'un éléphant demande énormément d'argent. C'est pourquoi je vais pas m'amuser à venir cracher sur les centres qui ne font pas exactement comme le BP. J'avais visité un autre centre pour d'éléphants en Thaïlande où cette fois-ci il était possible de leur donner à manger qu'ils assistaient de près mais sans contact alors bon. Alors je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment pas top du tout mais je me dis que c'est déjà un début et que c'est mieux que rien. Car contrairement à d'autres, ce centre ne forçait pas les éléphants qui ne voulaient pas être en présence de l'humain. Et pour les autres, quoi qu'on en dise, ils sont déjà habitués à nous et dans l'ensemble on s'occupait bien d'eux et ils étaient pas mal traités. Alors est-ce que ça pourrait être mieux ? Oui clairement. Mais aujourd'hui c'est ce qui permet à ce centre de pouvoir accueillir autant d'éléphants dans de bonnes conditions générales, il faut quand même la mettre. Attention, ce n'est pas toujours le cas partout. Certains centres vont vous vendre des expériences que vous avez donné de bons éléphants et des fois ils vont carrément vous mentir sur les pratiques qu'ils ont. Renseignez-vous bien avant d'y aller et surtout avant de leur donner votre argent. Pour moi l'idéal ce serait d'expliquer aux touristes que les éléphants méritent d'avoir une vie normale sans avoir à se produire de la plus petite manière qui soit et de juste pouvoir les observer de loin. Comme ça les éléphants ils pourraient vraiment avoir une vie normale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et a été informative. Le bien-être des éléphants et des animaux en général est un sujet extrêmement vaste. On a tous un rôle à jouer contre la maltraitance animale, que ce soit directement en étant les maltraiteurs ou indirectement en demandant à participer à des activités qui provoquent la torture animale. Ce que j'en tire qu'en conclusion pour moi c'est de faire extrêmement attention à ce que j'achète comme produit et comme expérience afin d'être sûr de ne pas participer et de ne pas aider à pérenniser ce genre d'activité. Et j'essaye d'aider comme je peux les sanctuaires pour éléphants afin qu'ils puissent vivre le plus naturellement possible. Si chacun mettait son grain de cèbre, on aurait la puissance du salaire de béni. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501